wesh les poteaux bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch qui va vous rapporter beaucoup d'xp très facilement et très rapidement alors pour réaliser ce glitch il faudra aller en mode créatif donc vous sélectionnez le mode créatif dans les modes de jeu à sélectionner donc par équipe par épique mode créatif voilà ensuite vous lancez le mode créatif en attendant que le mode créatif se lance vous pouvez mettre mon code créateur dans la boutique de fortnite donc mon code c s cm en minuscule ou en majuscule peu importe merci à tous ceux qui le mettent merci à tous pour votre soutien donc ensuite quand vous êtes dans la map du mode créatif vous allez près d'un pad et vous allez rentrer le code que je vais vous dire donc le code c'est 28 00 annonce pas celui là excusez moi c'est 0 2 4 8 4 6 7 2 0 0 9 4 ensuite vous mettez point d'interrogation v égale 2 pour la deuxième version voilà comme ceci notez bien le même code que moi pour être sûr que ça fonctionne ensuite vous acceptez ensuite vous allez sur un deuxième pad et vous allez rentrer le code que je vais vous dire donc le code c'est 2 8 0 0 3 3 6 5 7 4 0 3 alors cette map c'est un des trends après vous pouvez le faire avec tous les des trends que vous voulez parce que si c'est un des trends par exemple où vous allez pouvoir faire le beach et gagner des xp vous allez pouvoir le faire parce qu'en fait cette map là c'est un go de mode une sorte de go de mode qui va vous permettre de voler donc en fait je vais ensuite quand j'aurai fait le go de mode je vais rentrer dans cette map et je vais faire le des trends en volant donc quand j'arriverai au bout du des trends bah là j'obtiendrai les récompenses mais super facilement parce que j'aurais pas passé toutes les étapes j'aurais juste volé jusqu'à la ligne d'arrivée et à la ligne d'arrivée j'aurais pris les xp donc vous pouvez faire ça sur n'importe quelle des trends donc moi j'ai choisi celui là mais c'est voilà c'est un peu importe lequel vous choisissez donc quand vous avez chargé les deux maps ce que vous allez devoir faire c'est rentrer dans cette map là hop vous rentrez une fois ça va vous sortir directement ça va vous ramener dans le dans le hub du mode créatif donc voilà dans l'accueil hop ensuite ce que vous faites c'est que vous retournez une deuxième fois dans la map et là ça va vous renvoyer encore dans l'accueil du mode créatif mais normalement en volant ok donc là ça a bien fonctionné donc regardez là je suis en train de voler donc maintenant ce que vous faites c'est que vous allez rentrer tout simplement dans la map où vous avez rentré le mode la map des trends vous en vous rentrez dans le portail où il y à votre des trends bombe voilà comme ceci là bas en fait la map elle vous propose de soutenir un créateur donc si vous voulez me soutenir vous appuyez sur triangle et vous mettez scm en minuscule ou en majuscule si vous acceptez merci à tous ceux qui me soutiennent c'est pas obligatoire mais ça soutient à fond la chaîne donc merci à tous ceux qui me soutiennent surtout qu'en ce moment je fais pas énormément de vue donc franchement n'hésitez surtout pas à le mettre faut savoir que toutes les deux semaines le code créateur s'enlève donc merci à tous ceux qui le mettent ça ça me donne de la force et c'est super important les mecs aussi n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo c'est très important aussi pour m'aider à évoluer sur youtube n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et n'hésitez pas à commenter la vidéo pour aider au référencement de la vidéo pour que la vidéo remonte dans dans les autres vidéos recommandées donc voilà merci à tous ceux qui me soutiennent à fond c'est très important ces temps-ci parce que on va dire que youtube c'est pas trop trop le feu en ce moment donc merci à tous ceux qui m'aident alors quand vous êtes dans la map ce que vous faites c'est que vous appuyez sur option et vous allez dans menu lancer le jeu quand le jeu se lance vous allez tout simplement faire le death runs en volant donc regardez hop vous voulez vous vous survolez tous les les vols tous les niveaux alors je vais essayer un truc est ce que si je prends le checkpoint là ça me donne des xp donc 82 83 1882 on va voir si je prends de l'autre check pointe 82 1882 non ça donne pas d'experts en prenant une check pointe donc ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement avancer après il ya des des trains ce qui vous donne des xp à chaque étape à chaque checkpoint donc n'hésitez pas à les prendre ah oui ok ici regardez je suis au bout du chemin va vous toucher l'obstacle qui vous fait passer à l'autre à l'autre étape du des trains donc voilà et là on continue à voler on fait du tout droit on essaie de ne pas se faire chaud ne pas se choper les arbres voilà comme ça mais ça c'est compliqué de contrôler le personnage hop voilà et ensuite vous allez vers la porte qui est juste ici ou là voilà hop maintenant je suis arrivé à destination et regardez j'ai gagné 12000 xp donc là j'ai gagné 12000 xp dans la vidéo que j'ai vu de l'américain lui il a gagné 27000 plus plus 12000 xp donc c'est possible que vous vous gagnez plus d'xp c'est un peu aléatoire voilà j'ai gagné 12000 xp mais c'est possible que vous vous prenez comme lui il a pris genre 40 mille xp quand il arrivait il a pris 27000 plus 17000 xp donc deux xp quand il arrivait à la ligne d'arrivée donc voilà alors ensuite ce que vous faites c'est que vous allez sur play again enfin vous essayez voilà réussi ensuite vous recommencez le des trains vous continuez tout droit et vous refaites la même chose donc là je vois là un peu bas je pense peut-être me faire tuer non c'est bon après je sais pas si on si on meurt qu'est ce que ça fait oups je sais pas si je meurs ce que ça fait donc après je vais essayer de mourir pour voir hop je prends le remontisseur et là je continue un monde des trains après peut-être qu'il ya des des trains plus rentable à la celui-là est peut-être pas assez rentable on faut faut essayer si maintenant vous faites un des trains ce qui est super rentable qui rapporte blindés xp n'hésitez pas à dire en commentaire pour aider la communauté à gagner des xp super facilement donc là je n'arrive pas à choper la porte donc il faut que je monte un peu plus haut et je redescente parfait là hop je gagne combien 12000 donc ça à 12000 toutes les 30 secondes hop on continue et voilà on fait ça tout en illimité complète 5 level à regarder en fait quand je prends les checkpoints ça complète les trucs je gagne des xp j'avais gagné 1000 xp hop regardez à 1200 xp encore donc ouais c'est peut-être une bonne idée aussi de prendre les checkpoints pour gagner plus d'xp je vais essayer de mourir pour voir ce que ça me fait là je serai pas mourir donc je vais essayer après ce que j'ai vu qu'il ya une étape on tuera oui regardez voilà en fait c'est un code mode mais je peux quand même mourir mais regardez ma vie elle se régène à chaque fois j'ai l'impression donc on va voir ok donc là faut que je monte et que je redescends parce qu'il ya un mur invisible qui m'a empêché d'avancer hop là j'ai pris 13000 xp plus 11000 à balla carrément j'ai pris deux fois les xp donc en vrai là j'ai pris 27000 27000 xp donc c'est plutôt plutôt rentable 1 donc là ce que je vais faire c'est que je vais essayer de me tuer alors il est où l'emplacement où je reçois des dégâts je pense que c'est ici non c'est pas ici peut-être le prochain bah c'est où je prenais des dégâts donc assez ici voilà je prends des dégâts on va voir si je meurs qu'est ce que ça fait est ce que je réapparais toujours en god mode ou est-ce que ça annule mon go de mode ah ok c'est donc ça annule ça annule votre go de mode donc très important essayer de ne pas mourir parce que si vous mourez il faudra faire retour à l'accueil et là il faudra retourner dans la map deux fois là donc la map go de mode faudrait y retourner deux fois pour refaire le glitch donc hop une fois je pense que faut vraiment y retourner deux fois on va voir ce cas je pense que je vais pas voler ah si je vole quand même donc il faut retourner une seule fois et ensuite vous retournez dans la map d'être rince et vous faites la dette rince donc voilà je pense que je vous étudie à propos de cette vidéo d'information donc n'oubliez pas mon petit code créateur scm dans la boutique de fortement il s'efface toutes les deux semaines donc n'oubliez pas de le remettre à chaque fois surtout que là il va bientôt y avoir la nouvelle saison donc si vous achetez votre passe de combat avec mon code créateur ben franchement c'est un truc de fou merci à tous ceux qui le font et j'espère que cette vidéo d'information vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était soit cool mec et ciao pisa